Vous avez sûrement déjà été dans cette situation. Vous commencez un jeu et vous vous sentez bien. Ce sentiment qui va être bon et qui va vous garder un moment. C'est ce qu'on va parler dans cette vidéo. La sensation de jeu, ou game feel en anglais. Il n'y a pas de réelle définition sur cette sensation, et même Steve Swink, l'auteur du livre Game Feel, dit « c'est compliqué ». Pour sa défense, ce sujet est le plus abstrait de tous dans le domaine du jeu. Pourtant, maîtriser cet art invisible rendra votre jeu bon, voire excellent. Je vais faire un effort et vous donner ma version de la sensation de jeu. C'est la combinaison de différents aspects qui permet une appréciation du jeu. Voilà. Est-ce que ça vous aide ? Probablement pas. Dites-vous alors que son but essaie de définir si un jeu est agréable ou non. Pour illustrer mon sujet, rien de tel que de prendre un bon jeu comme exemple. Céleste. Un jeu de plateforme 2D de type masochore. Masochore est un mot créé de masochiste et d'hardcore, signifiant que le jeu a été conçu avec d'intenses mécaniques dans le but de tuer le joueur. On peut donc dire que le jeu est difficile, mais peut rester agréable pour faire le lien avec la précédente vidéo. Je vous invite à regarder cette dernière si ce n'est déjà fait pour comprendre l'importance de la difficulté. Je vais donc vous expliquer comment ce jeu m'a conquis en 3 minutes. Quand j'ai commencé Céleste, j'ai su rien qu'avec ce tout premier tableau que j'allais passer un agréable moment. Je me suis même suicidé et été surpris d'apprécier ce moment. Comment en moins d'une minute a-t-il pu me rendre si curieux ? Vous dire que je le sentais bien est certes vrai, mais ne va pas vous aider. C'est pourquoi nous allons le déconstruire et en tirer des faits pour une meilleure compréhension. Les données recherchées sur Céleste proviennent de GameMaker's Toolkit qui ont fait un incroyable travail dessus. Je vous invite à voir sa vidéo en description pour plus de précisions. Commençons par la base. Madeleine, l'héroïne du jeu, peut au début courir et sauter. Ces deux actions sont les plus pures dans une grande majorité de jeux et sont utilisées constamment. On peut en déduire que s'ils sont omniprésents, leur importance l'est tout autant. Mais dans plein d'autres jeux comme Mario, Mega Man et Super Meat Boy, ces commandes existent aussi. Quelle est la différence ? Déconstruisons ça encore plus loin. Une course est segmentée en 3 parties. L'accélération, la vitesse maximum et la décélération. En combien de temps met-il pour arriver à la vitesse max ? Quelle est cette vitesse max et en combien de temps il s'arrête ? Contrôler ces 3 données, c'est l'essence même de la course. Avec une accélération et une décélération très courtes, vous obtenez une course rigide. Une longue accélération, un départ assez lourd. Une longue décélération, une sensation de patiner. Dans Celeste, Madeleine prend 6 images pour accélérer et seulement 3 pour décélérer. Comparé aux autres jeux, elle a la course la moins rapide puisque dans Mario et Super Meat Boy, ils ont l'option de sprinter. Qu'est-ce que cela permet concrètement ? Pour un jeu exigeant, il est primordial de contrôler ses mouvements. Obtenir sa vitesse maximale en courant sur une trop longue distance, être trop ou pas assez rapide et mourir parce que votre personnage patine sont tous des situations à éviter dans l'univers de Celeste. Continuons sur la deuxième action importante. Le saut. On peut également refaire la même analyse que pour la course. On calcule la hauteur d'un saut selon la hauteur du personnage. Mario saute à hauteur de 4 fois sa taille. Super Meat Boy a 6 fois sa taille, ce qui en fait un très grand saut. Tout comme la course, le saut peut être segmenté en 3 parties. La montée, la suspension aérienne et la tombée. Si nous considérons le saut de Mario comme étant notre référence, celui de Super Meat Boy paraît très léger. Madeleine sera comme sa course. Moins puissante avec une hauteur moins élevée que 3 fois sa taille. Est-ce moins bien ? Dans l'environnement qu'offre Celeste, c'est la configuration qu'on juge idéale leur créateur pour réaliser des courses et des sauts sans hésitation. Pensez à des jeux où parfois vous sautez un peu tard, ou lorsque vous ajustez votre atterrissage, vous effectuez des petits coups en arrière. Ce sont souvent des signes que soit le level design n'est pas adapté au personnage, soit les mouvements du personnage ne sont pas adaptés à son monde. Dans les deux cas, une frustration sera créée chez le joueur. Ces deux simples actions m'ont fait comprendre dès la première minute que j'allais passer un agréable moment. Mais c'est pas tout. Au tableau suivant, on se retrouve face à un mur trop haut pour le sauter. Pour pallier à notre puissance de saut, cet oiseau nous apprend comment grimper. Ça signifie que malgré que notre hauteur de saut soit faible, on pourra toutefois jouer avec la verticalité du jeu, ce qui augmente considérablement notre liberté. À la deuxième minute du jeu, on discute avec une mémé. Elle se fout de une gueule, mais on en apprend un peu plus sur le mont Céleste. Et à la troisième minute, on court sur un pont, et dans un dernier élan, on tombe. Ce même oiseau nous apprend notre dernière action, le dash aérien. Voilà comment en trois minutes, Céleste m'a fait vivre un tutoriel comme une histoire, et m'a fait sentir bien. On a introduit en ce court laps de temps, les commandes, l'environnement, et le masochore vu que dès le premier tableau, on a un bloc qui essaie de nous écraser. La sensation de jeu est surtout très notable dans l'efficacité des commandes et du level design, et pour comprendre à quel point ce sujet est vaste, on va se diriger vers un autre genre. Les jeux de tir à la première personne, ou FPS en anglais. Et pour ça, je vais prendre Overwatch comme exemple. N'étant pas un fan de FPS, comment ai-je pu apprécier jouer à ce jeu alors ? Là où la difficulté est réglée par les compétences des autres joueurs, la sensation de jeu peut s'insérer à d'autres aspects. Par exemple, les informations liées aux dégâts. Baisser les points de vie de l'adversaire résulte par ses petits bruitages, ainsi qu'une information visuelle brève. Ces signaux agréables et tactiles ne font pas que transmettre l'information que nous touchons l'ennemi, mais nous encouragent également à continuer dans cette direction en nous récompensant par ce petit bruitage. Les déplacements sont également jouissifs. A la simple pression d'une touche, vous êtes directement à la vitesse maximum, sans passer par une quelconque accélération. Dans un jeu aussi dynamique qu'Overwatch, c'est un must pour pouvoir se sentir libre. Lorsque nous prenons des dégâts, notre vitesse ne décélère pas, nous donnant une chance de pouvoir nous en sortir en utilisant notre agilité. Si toucher un ennemi et courir sauter dans tous les sens est agréable, on a désormais une bonne base sur quoi commencer le jeu. Prenons cette fois-ci un autre exemple, toujours dans les FPS. Counter Strike. Avant de continuer plus loin, sachez que le but n'est pas de dénigrer un jeu pour un autre, mais de constater des éléments pour mieux comprendre cette sensation de jeu. Sur ce, reprenons. Là où les déplacements sont irréalistes dans Overwatch, Counter Strike est l'exact opposé avec ces déplacements réalistes. On peut sentir une accélération et surtout un ralentissement lorsque nous allons à Contresens. Lorsque vous cliquez sur une touche de déplacement, votre personnage bouge en fonction avec une certaine vitesse. Là où ça fait mal, c'est que pendant que vous prenez les dégâts, vous ralentissez considérablement, qu'importe votre direction. L'information que vous transmettez à la machine n'est pas le résultat auquel vous vous attendez. Vu la fragilité des personnages, le temps que vous comprenez que vous vous faites tirer dessus avec la vitesse réduite, coupler ça avec le temps d'attente après votre mort, la défaite donne un désagréable goût de frustration. Optez pour des déplacements réalistes est-il un mauvais choix ? Non, la façon de bouger est purement de l'ordre de l'esthétique artistique. Ce n'est pas un critère qui rend un jeu agréable ou pas. La course réaliste dans Counter Strike est même appropriée pour cet environnement. Le souci réside dans le fait que lorsque vous êtes en désavantage, vos chances de gagner un échange sont proches de l'ordre de zéro. Si la sensation de gagner peut parfois sembler fade, celle de perdre est bien plus impactante négativement. Et pour finir, on va aller piocher dans un autre genre encore. Les MOBA. C'est un type de jeu où deux équipes s'affrontent dans le but de détruire le bâtiment principal adverse pour gagner. Dans les MOBA, il est nécessaire de réagir rapidement selon les informations que vous observez. Donc sa lisibilité est primordiale pour avoir un jeu agréable. Observons dorénavant deux jeux séparément et nous analyserons ensuite. Commençons par Dota 2. Puis League of Legends. Quel est le plus facile à lire ? Pour répondre à cette question, nous allons nous pencher sur l'esthétique du jeu. Dota 2 est celui dont les graphismes sont les plus réalistes. Il suffit de prêter attention au sol du jeu qui prend une grande partie du champ de vision et vous pouvez sentir visuellement et tactilement la texture du terrain. League of Legends prend un parti plus libre avec un effet dessiné artisanal. Dans Dota 2, les créatures ont des couleurs qui se font avec leur sol, ce qui rend sa lisibilité plus difficile. Les barres de vie ont également des tons ternes. Or c'est une information des plus importantes dans le jeu. Même si les personnages et les décors sont hauts en finition, son apparence globale est bruyant à l'œil et fatigue constamment notre cerveau qui doit traiter l'information. Dans le second exemple, les créatures ainsi que leur barre de vie ont une apparence plus marquante grâce aux couleurs qui ressortent par rapport à leur environnement. Pour une meilleure lisibilité, ils ont également rajouté un effet cel-shading, c'est ce fin couture noir qui font mieux ressortir les sujets. Regardons ensuite le personnage de Katarina. Sa chevelure pop à nos yeux, c'est irratable. Son design in-game est réussi, car l'information d'où se trouve le personnage est immanquable et allège une charge de travail inutile pour le cerveau. Est-ce que ça fait de League of Legends un meilleur jeu que Dota 2 ? Non, ce n'est pas aussi simple. Sur l'aspect de lisibilité d'informations, League of Legends est factuellement plus appréciable. Mais ça ne veut pas dire que le jeu est de meilleure facture. Je n'oserais pas prendre une position, tout simplement parce que ma vie est encore précieuse à mes yeux. Est-ce que cet aspect visuel est important ? C'est l'une des raisons principales pourquoi Dota 2 paraît moins abordable que son concurrent. La première étape lorsque vous intéressez à quelque chose, c'est sa compréhension. Si vous rencontrez des difficultés à comprendre dès le premier regard, la chance pour que vous vous sentez bien diminue drastiquement. Dire que les graphismes n'appartiennent qu'au service de la direction artistique est fausse. Elle doit être au service du joueur en aidant visuellement à comprendre le langage du jeu. Si les Goomba dans Mario ont cette apparence, c'est parce que cette forme donne envie aux joueurs de sauter dessus. C'est intuitif. Je pourrais continuer à vous parler de tous les aspects possibles de la sensation de jeu. La réactivité, le contexte, les contrôles, les interactions et encore plein d'autres. Mais la vidéo durerait trop longtemps et mon but principal est de vous faire prendre conscience d'où peut s'insérer cette sensation de jeu en vous donnant des exemples concrets. Avant de finir, on va toucher à un dernier domaine en sortant du jeu vidéo. Connaissez-vous les vraies règles de Ono ? Il n'y a pas si longtemps, les ayant droit d'Ono ont voulu mettre un point d'honneur sur ce que sont les règles officielles. Je vais citer une d'entre elles. Lorsqu'une carte plus 2 est jouée, le joueur suivant doit tirer 2 cartes et passe son tour. La règle s'arrête là. Il n'existe pas de surenchère. En effet, il n'est pas possible de se protéger en rajoutant un plus 2 sur un plus 2 pour que le suivant se prenne la pénalité. Comme dans Counter-Strike, se trouver dans une position de désavantage et être dans l'incapacité d'y répondre est très frustrante. Mais nous n'acceptons pas d'être punis sans un moyen de pouvoir réagir. C'est pourquoi la règle de la surenchère a été créée. Grâce à ce rajout de règles, le joueur se sent moins frustré, car il a désormais un moyen de réagir face à une attaque autrefois immuable. Des gens rajoutent également la règle de l'inverse. Si un plus de rouge vous arrive, vous pouvez utiliser une carte inverse rouge pour lui renvoyer son attaque. Et si vous désirez rendre ça encore plus intéressant, lors d'une attaque plus 4, après que le joueur ait décidé de la couleur, vous pouvez utiliser une carte inverse de la couleur dite pour la lui renvoyer. Nous rajoutons ainsi du mindgame pour rendre les parties plus excitantes. Le spectre d'interaction entre les joueurs est amélioré, leur liberté s'agrandit car leur choix s'élargit. Lorsque l'expérience d'un jeu nous paraît injuste, incohérent ou peu amusant, c'est qu'il y a une marge de progression. Améliorer ses règles provient d'un besoin ludique, celle de retrouver une bonne sensation de jeu. Et si vous avez déjà changé des règles afin que les joueurs puissent mieux s'amuser, vous faites le travail d'un game designer. Félicitations. Ce que les gens pensent être uniquement des détails, sont très souvent les piliers qui soutiennent le jeu. Certes, nous ne serons jamais capables de créer un jeu parfait, mais viser la perfection est la signature des plus grandes créations. Les détails font la perfection, et la perfection n'est pas un détail. Leonard Vinci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada